salut salut donc tu voulais voir mon script de backup pour t'en inspirer donc ce que tu vois sur la fenêtre du bas c'est tout simplement lui qui est en train de tourner comme tu vois ce qu'il fait concrètement point de vue technique c'est vraiment un airsync de documents de pictures et de gitlab c'est les trois répertoires qui m'intéressent sur les destinations que j'ai monté sur mnt1 mnt2 mnt3 mnt4 plus mon lecteur de bandes magnétiques d'at72 alors d'at72 c'est parce que c'est le modèle que j'ai moi c'est ça si tu veux utiliser du lto si tu as quelque chose d'équivalent si tu as je sais pas moi du même du travane à la limite ou je ne sais quelle antiquité ça va marcher tout pareil alors je vais te montrer évidemment le script et l'expliquer très rapidement la petite fonction déjà il commence par effacer le curseur de base le curseur bash parce que la fonction spinner là c'est le petit truc qui tourne tu vois là qui fait un qui en bas fait des petits slash backslash en rotation pour montrer que ce qu'ils avancent au niveau des variables que tu devra éventuellement changer tu risques de devoir changer celle ci le dv st 0 en fonction de ton lecteur à toi seconde ip évidemment c'est si tu veux aussi synchroniser sur une deuxième machine d'une de ton réseau local je crois que c'est pas le cas pour toi je crois que tu n'en a qu'une toi donc je vais te montrer comment inhiber la fonction un petit peu plus loin le liste passe ça c'est ce qui définit la liste de ce que j'utilise comme destination la liste des destinations concrètement donc pour moi comme je disais c'est mnt1 mnt2 mnt3 mnt4 mais c'est peut-être pas pareil pour toi donc si tu veux mettre des passes différents pour toi il faudra que tu penses évidemment en fonction de tes lecteurs usb de tes disques usb branchés peut-être que toi ça va s'appeler je ne sais pas moi c'est lachement de tes usb 1 ce que j'ai jamais été c'est usb 2 j'en sais rien donc c'est sur cette variable la liste passe qui sert à ça la fonction exit se contente d'afficher exit de rétablir le curseur et de quitter le get mount ça c'est ce qui me montre automatiquement mais mes différents points c'est à dire le mnt1 mnt2 mnt3 mnt4 donc ça toi tu ne l'auras pas il faudra que tu inhibe la fonction donc je vais te montrer de toute façon un peu plus loin comment on les fonctions le local d'un peu c'est pour la bdd donc ça je te conseille de garder la seule différence c'est que toi il faudra que tu changes le nom de la base puisque tu crois que tu changes le prénom quoi concrètement si je suppose que tu as appelé ta base avec ton prénom si tu l'as appelé par le nom d'une application fera actuelle la fiche par le nom d'une application le remove old alors tu fais bien gaffe à bien choisir les trucs mais normalement si tu as comme je te l'avais expliqué les fois précédentes les mêmes structures de répertoire tu n'auras pas à modifier cette fonction là mais si jamais tu dois le faire c'est cette fonction là qu'il faudra que tu édites le tar file ça c'est ce qui fait les gros fichiers c'est pour ça d'ailleurs qu'il est nécessaire éventuellement de retirer les anciens et de garder que les trois derniers pour pas saturer les disques inutilement le fonction corps à feuille bon ça c'est pas une obligation c'est juste pour de l'optimisation passive en définissant ici que firefox tourne sur les processeurs enfin sur les corps de processeurs de 4 à 7 que discord tourne sur 2 et 3 que rdd tourne sur 4 et 7 24 à 7 c'est de pure optimisation ça t'es même pas obligé de le faire si ça t'amuse de le faire en fonction des applicatifs tu change tout simplement la deuxième greppe ici en fonction des applications qui tournent en permanence sur tes machines à toi et au niveau du tac 7 et ici tu change les numéros en fonction de ton de tes nombres de corps mais je crois que tu as huit corps aussi toi de toute façon donc c'est bon donc je pense que tu auras besoin que de changer tes applications ici et encore si tu as vraiment envie de le faire donc je te disais ce game d'ip bon tu peux garder la fonction de toute façon ça fonctionnera le jour où tu auras besoin ça c'est la boucle de r5 concrètement c'est cela en fait c'est les quatre premiers là pour les disques attachés donc à chaque fois la liste des passes à sauvegarder est toujours la même alors moi c'est mon nuage voilà moi j'utilise usb test drive mais concrètement la fonction sera la même que tu sois en essai si ou en usb mais je pense que tu n'as pas de lecteur de toute façon ou que tu as gardé le vieux vieux lecteur lto que je t'avais filé il ya très longtemps donc concrètement ça fait quoi ça fait un rewind de chaque bande ça fait un tard sur bande c'est ce qui est actuellement en train de tourner d'ailleurs ça utilise le spinner bien entendu et derrière ça éjecte la bande et sa demande la suivante pour chacun des trois répertoires dans le document git lab pictures tout simplement et donc si tu veux inhiber certaines fonctions battu enfin de script ici par exemple ici si tu sais toi tu n'as pas de truc automatique tu commandes celui là si tu veux pas utiliser la deuxième ip d'appareil que tu commandes celui là et ainsi de suite donc à la fin il pose la question de toute façon si tu as une deuxième ip est ce que tu veux à éteindre ou pas la machine il rétablit bien entendu les couleurs par défaut il rétablit le curseur et il quitte finalement c'est tout ce que fait le script donc il n'est pas compliqué c'est des fonctions séparées justement pour pouvoir inhiber certaines fonctions de façon très très facile et tu pourras le récupérer comme ça assez facilement non je veux pas sauvegarder les modifs c'est extrêmement pratique alors tu pourras aller le chercher il est ici le script celui-ci est public de toute façon donc n'importe qui peut le réutiliser il n'y a pas de souci moi je suis pas emmerdant par rapport à ça par contre si c'est quelqu'un d'autre qui l'adapte il faudra qu'il fasse bien attention évidemment à l'adapter à ses besoins c'est la seule restriction après chacun est libre de le réutiliser il n'y a pas de souci en revanche ce que je ne fournis pas c'est le script qui fait mes moutes automatiques la fonction get mount je vais reprendre d'ailleurs ici le get mount all là ça je le fournis pas il est sur un espace privé mais bon c'est de façon l'utilisateur même si c'est quelqu'un d'autre que toi il saura je suppose comprendre ce que c'est et créer le sien le pg dump pareil n'importe quel utilisateur de bdd post gré saura faire la modification pour cette ligne en fait le reste est extrêmement simple c'est 100% pure bash de toute façon donc excessivement facile d'usage voilà c'est tout ce que je voulais te montrer par rapport à ce script comme ça tu as un exemple pour pour manager tes sauvegardes airsync j'espère que le lecteur qui est en train de tourner fait pas trop trop de bruit et puis ben on se voit au prochain apéro ciao